Un regain d'hostilité entre les FARDC et les rebelles ougandais de l'ADF Nalu dimanche à l'est de Kamango à environ 90 km au nord-est de la ville de Bionor Kivu. Bilan à mort et dans la même région, un hélicoptère de la Monusco a essuyé des tirs le même jour de ses rebelles. Un militaire des FARDC a été tué, des rebelles des ADF Nalu repoussés dans la forêt après des affrontements dans la zone de Kamango entre l'armée de Puyère et ses rebelles ougandais. Révélation du lieutenant-colonel Félix Obas, porte-parole militaire de la Monusco dans une conférence de presse. La Monusco a farouchement répandu par des tirs après qu'un hélicoptère de la mission ait essuyé les tirs des ADF Nalu dans le même secteur, a-t-il précisé. Le 25 décembre 2013, les FARDC avaient repris le camp de Kamango en délogeant les rebelles ougandais. Selon le responsable du premier secteur de l'armée régulière basé à Beni, les combats de plus d'une heure avaient fait une vingtaine de morts. La contre-offensive de l'armée avait été appuyée par l'aviation militaire de la Monusco. Lors de cette conférence de presse, l'officier onusien a par ailleurs qualifié d'acte ignoble l'assassinat du colonel Mamadou Ndala, commandant du 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des FARDC, tué jeudi 2 janvier près de l'Uni et qui a été enterré lundi à Kinshasa. Félix Soba s'assurait que cette grande perte n'entamerait en rien la traque des rebelles ougandais à Defnalou et des rebelles Hutus des Defdellers par les FARDC appuyés par la Monusco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada